3, 2, 1 et bonsoir à tous et bienvenue dans Cure de Pixel Pixel C'est ça le monde C'est la Pixel Saison 3, épisode, je ne sais plus combien je crois qu'on est au 4 ou au 5 déjà alors ce soir pour le lancement le redémarrage de la saison on s'est dit qu'il était temps de me faire accompagner d'une présence féminine tu sais que tu es la première femme de la première femme de Cure de Pixel ça fait quoi ? Présente-toi déjà Apolline ? tu fais quoi dans la vie Apolline ? C'est suiviante en quoi ? en cinéma en cinéma ? il n'y a rien de questionnel quand même je ne sais pas moi tu fais quoi dans la vie on regarde des films qui n'ont pas non ça c'est au début de l'année on ne regardait que des films et dans quelle école ? une raciste je ne sais pas si je veux dire je pense que c'est un city national il n'y a pas du tout on est vachement aidé alors moi ce que j'aimerais savoir aussi c'est si vous nous entendez vous faites le check en face et si le son n'est pas trop dégueulasse il faut se conclure dans des bonnes conditions alors Apolline qui est en études de cinéma qu'est-ce que tu veux faire de faire dans ta vie ? faire monteuse c'est un truc pornographique c'est la seule chose que je sais faire et tu travailles sur culture d'art de pion oui et qu'est-ce que tu fais chez culture d'art de pion ? quand il y a des news intéressants où tu les fais parce que tu fais des gens à écrire quand tu dois faire des jeux un peu cool ou des jeux nuls genre Just Dance dont le recours parce que c'est des jeux de filles je le donne si c'est un jeu de filles alors pourquoi vous ne l'avez pas fait ? parce qu'on l'avait pas fait et sinon je fais des vidéos comme Norman non Norman il parle à la caméra c'est l'une des premières fois que tu parles à la caméra tu veux qu'il n'y ait personne en face ? alors ce soir on teste un jeu assez bizarre Apolline qui s'appelle comment Apolline tu es ? enfin en fait c'est très simple on a eu un PC enfin j'ai eu un ordinateur au début enfin au début ça existait mais je veux dire j'étais une parmi mes camarades de classe une famille très high tech très console très à la pointe de la technologie et avec mon grand-père qui avait d'ailleurs un PC aussi on allait à Auchan dans les dans les dans les baskets des jeux informatiques et il y avait des jeux à pas cher et vous prenez des jeux comme ça par tume de 3 ou 4 dans pas cher et a priori je suis tombée sur ce jeu là et j'ai joué longue je ne sais pas c'est 19 franges donc Woodrug c'est un Pointing Click c'est sorti en 3,4,4 non c'est ça ? en 3,4 en 3,4 en 4,4 en 4,4 et c'est l'une des non-suites qui n'est pas vraiment une suite en 1,5 alors c'est sorti qu'en 1,5 et c'est une des suite en tout cas des mêmes développeurs que je veux GoBiz qui étaient aussi des Pointing Click qui étaient beaucoup plus bleus c'était des Pointing Click qui vous sortiaient à la base sur PC mais avant sur Amiga et avant sur Amiga et il y avait une page graphique très particulière où on se situe pour ce qu'on connaisse entre Moebius et une page particulière parce que c'est bizarre déjà vous entendez la musique je pense dans votre efficace et votre photo par là c'est assez inquiétant comme atmosphère l'introduction du jeu commence comme quoi la Terre a été apparemment anéantie par plusieurs bombes nucléaires les dinosaures mais il n'y a qu'une race qui a résisté les chneubles les chneubles voilà et donc les voilà et l'histoire commence notre papa se fait tuer mais sauvagement et salement mais non il ne peut pas se tuer en pleine gueule en pleine tête agite là mais non c'est le nounours ah oui ok le nounours non ? regardez l'introduction vous verrez c'est bien cette innocence féminine on avait besoin et il nous fait la grimace et donc notre papa nous met un casque sur la tête vraiment comme un casque audio et on passe de l'âge de 6 ans à l'âge de on va dire une vingtaine d'années sauf qu'il a le cerveau du gamin de 6 ans donc il ne sait pas lire il ne sait pas où il est il ne sait pas où il est il réfléchit comme un début il a la voix assez bizarre mais ça on va en parler allez Apolline action et nous on va dire écouter la voix du sourdreux bah oui tu sais on dirait une botte ça t'en dit c'est vrai une soncée j'espère que vous entendez bien j'ai lu le sourdreux quand je montre le son j'imagine de lui tiens vas-y Apolline tu es ici ici ? ouais vas-y ok va-va avant va va ça va vous allez nous nous ah je vais vous faire répéter alors voilà écoutez moi cette voix on dirait une botte ça tombe bien tu aimerais me chausser hein alors parle un peu à ce premier personnage je dis hein Badaud mon brave monsieur à qui appartient cette maison là derrière nous elle appartient au professeur Azibut c'est un homme admirable réputé pour ses travaux sur le temps mais il a dû se passer quelque chose ici cette nuit et moi pouvez-vous me dire qui je suis et moi hein je ne vous ai jamais vu par ici à savoir que professeur Azibut c'est son papa en fait donc on est dans un jeu mais complètement what the fuck en cas vous l'aurez compris et il faut aussi reconnaître qu'en 1995 on s'avait doublé euh je me souviens plus du nom des acteurs on les reviendra plus tard mais euh c'est la voix c'est la voix de John Malchowicz exactement la voix du héros c'est John Malchowicz et la voix du mec en face de lui elle est super connue c'est la voix dans les Shadok je ne sais plus son nom euh je ne sais plus mais on va l'appeler Hubert mais je trouve qu'on reste même pas c'est qu'on se parrage allez vas-y action Anthony on va faire quoi en fait ? je ne sais pas j'ai jamais fini ils avaient fait les premiers mondes mais c'est vrai qu'étant gamine euh ils disent que la qualité de notre son n'est pas terrible mais il n'est pas terrible au niveau de l'écoute ou non la enfin si Pierre Antoine était parmi nous il l'aurait bien fait il l'aurait très bien fait moi je l'ai fait très très mal d'accord ? je propose que Pierre Antoine nous fasse une musique publique euh oh dites donc j'avais vu ici êtes-vous aujourd'hui vaillant vous ah ça c'est fait ? alors donc tu as pris un bouton qui a utilisé une machine on ne sait pas ce que c'est j'ai pris un bouton de pilote voilà et euh et je crois qu'il y a d'autres choses à faire non il n'y a rien il n'y a rien à faire ici toi ça c'est pas fait attend non il dit qu'il veut chausser alors présente-toi sur le menu ah oui alors quand on fait clic droit il reste là toi tiens là quand on fait clic droit tiens il est insupportable quoi il va nous casser les clics quand on fait clic droit on tombe sur l'inventaire en fait tout simplement et on re-clique une fois et on voit que sur la 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 par exemple on met ce bouton sur la gueule du mec j'ai utilisé le bouton sur voilà voilà pas utile donc on re-clique droit et on va à côté sinon dans les menus là la gestion l'inventaire oh c'est bien on voit que c'est là l'inventaire c'est clic droit et là c'est là monsieur bonjour à tous ceux qui nous ont rejoint en fait il y a le wax il y a le caramel il y a il y a Zelda c'est quoi tous ces chiens je sais pas il y a la mode du chien qui est en train de créer sur le chat bon allez changeons de screen aventons nous allons vers la rue Bouzouk 6 la rue de Bouzouk ce qui est vraiment terrible avec ce jeu c'est une petite ambiance pesante moi j'aime bien moi mais il y a que toi pour aller alors le site à Bouzouk voilà très beau hein Bouzouk voilà alors je ne sais pas lire le chef c'est bilos c'est bilos alors il était bah le bouzouk il retourne salut ! tout le monde c'est les argers on a peut-il salut l'ami peux-tu me dire ce qui te rend si triste Ncolour dans cette ville les bastardes Boudzouk sommes exploités C'est pour ça que j'ai quand même entorché. Oui, oui, oui. Mais je crois que c'est pas une impression, il est vraiment top. Non, il est très, c'est l'autre au bar qui est... On vous habite à le quartier depuis longtemps. En effet. Mais je ne vous ai jamais vu auparavant. Et je ne vous ai jamais vu auparavant. Eh, la geek t'arrête là. Je me souviens de tout le visage que j'ai vu. Oh, il ne serait-ce qu'une fois. Alors, on tue l'autre sur elle. Ça marche ? Waouh. Non, ça marche pas. Ça va faire quoi, maintenant ? Bon, on va aller vers le pont, on est baffons. On est baffons ! Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Alors, vraiment, je trouve que le style est vraiment mauvais. C'est juste à crever. C'est sûr qu'il y a une bande dessinée, je pense qu'ils ne peuvent plus être qui. En doulant. Waouh ! Ah ouais, on y en a. Yep ! Yep ! Donc, euh... Tous les personnages sont complétement inertes, hein. Ils sont coupés. C'est en violence ! Il n'y a pas trop d'eau ? Tu crois que je peux te traverser ? Mais oui ! Tu as largement pieds ! Et sans m'enlever, tu peux y aller franco ! Eh ben non, c'est d'acide ! Espèce de face de schnibel ! On peut pas te faire confiance, hein ! C'est dans la voix. Alors, bah, sans récompenser. C'est drôle, c'est que c'est un jeune qui a bientôt 20 ans, hein, dans deux ans. Ouais, tu veux voir ? Ah ! Il m'a lancé une chaussure ! Ça tombe bien ! Il voulait une chaussée ! J'ai essayé de traverser la cloche. Oui, c'est de l'acide ! Alors, peut-être que tu dois mettre vos pieds dedans. Bah allez ! Je sais pas ! Sur l'eau, non ? Voilà ! J'ai utilisé la botte, tu vois ! En passant à cloche-pied ! Ah oui ! Il devrait y arriver ! C'est le début, tu prends le dessus ! Alors... Ok, mauvaise idée ! Mais on avait vu une botte au début des équipes ! Donc, ouais ! Ok ! C'est un peu où je vous racontais, quand même ! C'est lot ! On va voir ... C'est… Pour une autreと Joseph. Il est ennste! Çaelect est omit ! C'est horrible à temps de voir moi, c'est lacking de spawn au gluten ! C'est fou disad, c'estQuiよ. Du pauvre ? C'est vraiment différent ! Ça sent le départ. Et je halle cette gentille botte ! Alors ? Hein ? On dirait une botte ? Ça tombe bien ! J'aimerais me chausser ! Bonne chance ! Allons-y ! Séquence qui sera ! C'est un jeu d'aventure créé par Pierre Jiproze et qui est co-cellarisé par Céphane François. Il a travaillé à l'époque pour Cocktail League. Il sera online et on était en 1994 ou en 1994. Et sachez que ce jeu a été chapeauté par quelqu'un qui était à l'époque sur l'île du Nord. C'est Muriel Trannis. Muriel Trannis, c'est elle qui a fait énormément de scénarios de pointe technique des années 90-99. Elle a fait notamment les Fascinations Goblins 1, 2 et 3. C'était 4 excellents jeux. Et fascination, d'ailleurs, je vous invite à écouter les musiques qui ont été créées par El Moro. C'était tout bonnement excellente. Donc ça fait El Moro, c'est E-L-E-S-P-A-C-E-N-O-D-O. Et allez voir ce qu'il fallait. Il y a tout autour des livres de Louisville. C'est Muriel Trannis. C'était une espèce d'anthropie qui rassemblait des gens plus ou moins terminés. Elle avait une énergie de faire des jeux hors normes. Et je pense que Woodruff, on est vraiment la preuve. On est dans un monde atypique et des rapismes cornus. On est en entier. Ça reste joli, mais ça va être très primaire. Oh, moi, ça... Enfin... Ouais, tu sais à quoi ça me fait penser ? Je sais pas si vous connaissez les membres en boutique. Vous faites penser aux membres en boutique ? Ouais, ouais. J'avais des BD. Alors, Woodruff... On peut y aller, chercher le boulot ? Et n'oubliez pas qu'on a un abonnement sur Twitch, c'est d'abonner. On a une page Facebook, c'est d'abonner. D'ailleurs, on arrive bientôt à 1000 fans. Oh, y'a un Google là. Et les 2 minutes, on balance à 1000 fans. On balance un coffret-collectant de Last of Us. Allez, c'est simple. Facebook.com, je ne sais pas. C'est PXL. C'est P-X-L. P-T-Q. Et vous allez pouvoir, peut-être, remporter le coffret-collector press sur le micro qui est très vendu. The Last of Us. Il n'a rien à avoir à ce récord de lui. Mais nous, c'est gratuit. C'est très bien aimé, là. Salut, Kenzouille. Y'a Michael qui arrive. On voulait remercier tous les gens qui sont venus sur le stand de Japan Espo Belgium, sur le stand de Sandra Boku. Franchement, j'ai encore des séquelles de ma voix. Tu entends qu'il est tout pété aujourd'hui. Moi, c'est le sommeil. Et on s'est éclatés avec vous. Un grand, grand, grand merci. Comme vous vous ressemblez... J'ai même pas les sous-titres ? Merci beaucoup. Tant qu'il sera sous, je pourrai rien en tirer. Tant qu'il sera sous, je pourrai rien en tirer. Il vient de péter, c'est moi. C'est quoi qu'il se retourne ? Alors, j'ai pris une poignée de plumes d'un geste ample. C'était le bon temps. Je peux faire quelque chose. Ouais, bah j'ai pris des plumes. On met ça dedans. C'est bon, je crois. Bah ça va. Ça va être en jouant à un jeu assez chiant, non ? Ça doit être dur de capter notre détour, hein. Alors... Ah. C'est un petit bar, là. C'est beau tout. C'est beau tout. C'est beau tout. C'est toujours personne qui veut venir faire à manger à la maison, là ? C'est un lieu de délice. Ah, je veux déchirer. Tu sais qu'il y a bien 20 personnes qui t'aurait bien plus de plus. 20 ? Tout à l'heure, t'as fait un pic à 31 personnes. Comme quoi... Si tu montres tes boucles, je pense qu'on sera tout. On sera 500. Et je perds ma souris à chaque fois. Le curseur. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on a un micro professionnel, hein. Regardez. La police. Pour le son. Mais je pense qu'il y a tellement d'effets sur cette connerie de cartes Windows à la con, que du coup, le son est pourri. Est-ce que je peux essayer de faire, par contre ? Attends. Est-ce que je peux essayer de faire un truc à peau ? Parce que les gens ont un son pourri, en fait. Bonjour, l'ami. Êtes-vous à l'habitué ? Du tout. Qu'est-ce que vous pensez ? Ainsi, la parole ne m'a pas été présentée. J'aime bien quand tu écoutes les gens. Un, deux. Un, deux. Là, je suis sûr que le son est beaucoup mieux. C'est vrai, réellement. J'aimerais bien savoir s'ils sont, s'ils sont, en t'entendant mieux. Bah, tu vois. Sentez ? Sentez quoi ? Une souris verte. Est-ce que tu pourrais jouer, s'il te plait ? Reprends cette souris. C'est complètement à chier. Alors écoute, on me dit dans mon oreillette que Wudu fait un jeu de merde qui passionne absolument personne. Donc je vais devoir combler ce manque à gagner grâce à cette improvisation. Et attends, j'ai mes... Mes trucs sont inversés. Alors faut vraiment appuyer sur ta souris. Ça y est, critique ma souris, quoi. En plus, j'entends de jouer sur mon genou. C'est mieux de jouer sur mon genou que de jouer... Hey, c'est pas moi qui l'ai dit, là ! On va être censurés de Twitch. Apparemment... Là, parfait. Tenez le micro tout live maintenant. Ah, apparemment, le son est beaucoup mieux, Apolline. Arrête de dire putain comme ça. Là, il va pas du côté. J'aime bien tenir le micro. J'ai vraiment l'impression d'être... Il manque plus que le logo. Ah bah, le logo est là, mais dans le coin, il y a de l'image et on serait bon. Vous habitez le quartier ? Oh ! Oh ! Oh ! Euh, bonjour, métier. Je suis complètement bon, mec. Comme vous vous ressemblez, hein ! Vous êtes jumeaux ? Lesbétons ! Tant qu'il sera sou, je prends rien en tirer ! C'est vrai qu'on disait, on dit plus. C'est très bizarre. On dit plus lesbétons maintenant. À part Renaud dans sa chanson, mais je sais pas, c'est... Lesbétons ! Ah, tu l'as dégrisé ? Merci, petit gars. Pour la peine, accepte cette montre météo-zon qui permet de déterminer l'impact exact des perturbations météorologiques. Tu sais que je comprends absolument rien à l'histoire, là. Alors, Berry Boy, Berry Boy, Berry Boy, ils veulent que je chante Berry Boy. Enfin, je sais pas, moi. Euh... Je chanterais une chanson à la fin, d'accord ? Je prendrais ma guitare. Et vous pourrez même choisir le type. Je serais votre jukebox. Et après, vous pourrez même me tirer les tétons virtuellement. Donc, attends, Apolline, revenons dans le principe du gameplay. À part que ceci est un point and click. Ceci a été créé par Cocktail Vision. Ceci a été fait en 1995. Pourquoi et comment tu aimes ce jeu et comment tu t'en es souvenue récemment ? Non, euh... Mon être souvenu, c'était compliqué, souviens-toi. J'arrêtais pas de parler d'un gugu. En fait, je sais pas, le jeu m'a marquée. Et la seule chose qui m'a marquée, c'est les cheveux. En fait, c'est le personnage en lui-même. Les cheveux de voudre. Typiquement Goblins. Je sais pas si vous connaissez The Goblins, qui étaient ses petits frères. C'était vraiment le même humour, justement. C'est ce qui a fait qu'on est aujourd'hui un petit peu schizophrène, je pense. Et oui, pour revenir... Comment j'ai... J'ai retrouvé ? Excuse-moi. Non, mais les musiques font flipper. Mais tout l'univers est flippant. Et euh... Non, en fait, j'ai mis les cheveux. Et puis, moyen de mettre un nom sur ce jeu. Alors, j'ai tout simplement tapé dans Google. Y'a quoi ? Y'a rien de ça. Très vieux jeu... Faut être con, hein. Très vieux jeu... Non. Très vieux Pointing Click PC. J'allais sur des forums... Des forums... Rien de... La meuf, elle retrouve le nom du jeu en tapant sur Google Images. Très vieux Pointing Click PC. Allo ? Et euh... Sur les forums, rien du tout. Vraiment rien qui vaille. Et euh... Après, je suis allée dans l'Images. Et dans l'Images, bah... Je suis heureuse. Là, j'accueille du jeu et je fais... Mais non, c'est ça ! Donc voilà. Je suis heureuse de le refaire. Est-ce que tu vas vraiment le refaire, tu penses ? Ou est-ce que maintenant, tu trouves qu'avec le temps, ça a malveilli et c'est chiant ? Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout quoi ? T'as pas envie de le refaire ? Ah si ! T'as pas ma... Pas... Après, ça dépend... Moi, je suis pas du genre... Et tu vois, le lieu... Il a malqué... Ah bon frère. Oui. C'était parce qu'à la base, tu aimes le retro gaming. C'est moi qui te connais un peu plus que les autres. Ici, je sais que t'as du mal à te mettre dans les jeux récents. Peut-être pas moins de temps aussi. De temps ? A 21 balais ? Excuse-moi. Non, je crois que... Je crois qu'on a tous une nostalgie du joueur qui fait qu'on aime le retro gaming parce que c'est très primaire justement. Dans son gameplay... Il y avait une émission sur Gamecult que je vous invite à regarder que Pierre-Antoine m'a fait découvrir. Il est 25 ans de la Mega Drive. Par exemple, quand la Mega Drive est arrivée, juste avant la Super Nintendo, dans les rédactions françaises, ils ont fait, mais oh là là, putain les mecs, mais il y a trois boutons quoi ! Mais à quoi ça sert d'avoir trois boutons et un pad ? Ça va être trop compliqué les jeux. Aujourd'hui, ça fait tellement rire ce genre de truc, mais au final, c'est ça, je pense, qui fait qu'on s'amuse tout le temps. Déjà de 1, pas de tutoriel dans les jeux. On commence de jouer immédiatement. Le plaisir est immédiat. Surtout quand c'est complètement barré dans une atmosphère. On se prend plus rapidement, je crois, dans l'univers des jeux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vous met dans la maison spatiale, mais appuie sur X pour sauter. Appuie sur carré pour t'accoupir. Ça casse, finalement, l'ambiance. Et là, on ne retrouve pas ça. Cool. Génial. Franchement, on m'argumente plus quoi. Vraiment génial. Merci beaucoup, Apolline. Bon. La suite. Ah, t'es passée au-dessus ? Comment t'as fait ? Ah ouais. Et pourquoi mettre pire, là ? Ah, bien, j'ai mangé. Langer et cracher en bulle, tout va bien. Ah non, je redescends en bas, je vais aussi. Franchement, quand on me dit que ce jeu est barré, je crois que le terme est fou encore. Je vais faire un petit tour sur le chat. Alors, voyons voir. Donc, Berry Boy, vous l'aurez si jamais vous êtes gentil. J'aime bien tenir des trucs longs et durs. Le jeu d'acteur des doubleurs de ce jeu n'empêche. Attends, Kensui, tu peux pas dire ça. Franchement, c'est des vrais acteurs, justement, qui jouent. Décris-nous la méthode pour te tirer virtuellement les tétons. Vous êtes cinglés. J'ai une encyclothégie des consoles, plutôt. Micro, j'ai énormément de lacunes. Et d'autant plus que dans les années 80. Ça, c'est qui dit Gamer Boy qui nous dit ça. On veut Petit Taureau. Tu connais Petit Taureau ? En fait, je me suis fait voler les droits de Zelda. Moi, j'explique rien. Alors, tout le monde aime le rétro gaming. Nuance. Ça, c'est vrai. Un clavier sans cinq touches, vive le jeu sur PC. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, il y a peu de jeux qu'utilisent sans cinq touches, je pense. Et Koko dit, j'avoue, c'est plus que Barré là. Même moi, je suis plus. Oui, franchement, mais c'est impossible de la suivre. Aussi bien l'histoire, l'histoire principale, que les quêtes, entre guillemets. Comment on avance ? On ne sait pas. En fait, tu utilises tel objet à telle personne. Et il y a un petit... Chaque fois, il y a un petit, comment dire ? Un petit indice dans leurs paroles qui dit... Comment on sait dire ? Tu sais que tu dois donner tel objet à telle personne. Comme le mec, tout à l'heure, il disait... D'accord, il disait avec le mec bourré. Qu'il devait étanger sa soif ou je sais pas trop quoi. Et voilà, tu sais que tu lui donnes un café. Et là, c'est vrai que je... Je cesse un peu. Je cesse un peu sur le jeu. Enfin, il faut essayer. En fait, il faut essayer tout sur tout le monde. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a mis la petite jaquette là, qui est juste en dessous. Et à l'époque, on mettait jeu et voix en français. Parce que c'était rare. C'était très rare d'avoir des doublages français. Surtout des doublages. Alors moi, pour la petite anecdote... Moi, mon premier lecteur, c'est des robes. J'habitais en France à l'époque. Je l'avais acheté en 1990. Je l'avais acheté en français. Et ce qui fait, on va dire, un peu... Attends, 150 euros, ça fait 1000 francs. Donc, ça fait un petit peu moins de 300 euros. C'était très très cher pour l'époque. C'est parce que l'inflation a fait son travail depuis là. Et les niveaux de vie n'étaient pas les mêmes. Et mon lecteur CD 2 était vendu avec le jeu Sam & Max de Lucasa. Que j'ai hésité à faire ce soir. J'ai hésité à faire Woodrop avec toi. Ou tout seul, comme un connard, Sam & Max. Je me suis dit que des boobs, ça allait attirer beaucoup, beaucoup de visiteurs. Et j'ai pas eu tort. On est à 18... C'est beau. Qu'est-ce que tu as à dire à ces 18 personnes ? Tant que tu leur racontes un secret. Je vais faire craquer ma mâchoire. Attention, en live, elle va faire craquer sa mâchoire. S'ils entendent, c'est affreux, c'est dégueulasse. Attends, je monte. Il est temps que j'achète le coiffeur, regarde. Les cheveux font n'importe quoi. Bon attends, t'es où là ? Je comprends rien et je commente rien. Ben j'sais pas, j'suis dehors là. Et là, je suis au monument commémoratif avec la classe de Commander. C'est dommage, au bout, j'ai disparu et t'en morts. Ah, nos gens ? C'est ça, non ? Alors attends, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils disent tous ces gens ? Alors, ce jeu est vraiment nawak. Donc il y a Zero4Dev qui te dit ce jeu est vraiment nawak. On te demande ce qu'ont pris les devs à l'époque. Ben justement, je pense que comme ils étaient en Martinique, ils ne fumaient pas que du tabac. Dans le cliché des Martinique, s'il y en a, ils vont me casser la gueule en sortant. Dans les premiers streamings, il n'y avait que moi. On est carrément une conversation entre moi et Béry. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Abdulito Klune que je remercie pour sa visite sur le stand. Alors, Alexandro Lamonaca nous dit Moi, je ne suis plus d'histoire, pourtant je ne suis ni bourré ni défoncé. Il y a Aleph16 qui dit Heureusement, on n'a pas entendu ta mâchoire, son esprit est sauvé. Il sera toujours vierge. Bon, les amis, attention, il est temps qu'on a tous sur Wikipédia et sur autres. Nous allons aider Apolline qui est bloquée. Le problème, c'est que va... Le pont des Bafons, retourner à la demeure, on en est où là ? Montrez la photo d'Azimut, tu as déjà fait ça ? Attends, on va avancer. C'est bien parce que maintenant, on va enfin avancer. Allez vers les Bafons, traverser, ne pose plus de problème, chausser vos bottes, récupérer l'écrou. Ça, on l'a déjà fait. Ah, mais mine de rien, je crois qu'on a bien avancé. Le bar des Amis. Parlez aux clients à coudée au bar, vous donnez-nous un café, parlez à la patronne si... Parlez à JF au bar, il ne manquera pas de vous raconter comment la décon... Enlevez Asi. Ah, attends. Ok. Il ne manquera pas de vous raconter comment la déconnettable a enlevé Asi. Vous voici au niveau du titre. Prenez le pinceau et sortez du bar. T'as vu le pinceau ? Non, c'est pas. Ok. Ok. Ok, attends, attends, je te dis tout. Alors, est-ce que tu voulais donner un article du journal ? Attends, attends. Ok, attends. Ok, on y va. Ah, mais c'est Alex. Mais oui, je te reconnais. Excuse-moi, je n'avais pas du tout. Parlez à la patronne si tu es à l'étage. Bien sûr, elle vous reconnaît. Votre ancienne institutrice vous remet un A en pierre. Donnez-lui l'article du journal. Alors, vous savez qui je suis ? Et vous, qui êtes-vous ? Je suis ta maîtresse d'école, mais je trouve que tu es 20 ans. Elle t'a donné un A ou pas ? Encore un an. Normalement, ils te donnent un, là. Je ne me souviens de rien. Vous dites qu'Azimuth est mon père adoptif ? Oui, mon pauvre enfant. Mais un drame a dû se produire car Azimuth a disparu. Mais merde, c'est toi qui doublas le jeu. Maintenant, je sais qu'il est mon père. Je vais le rechercher activement. Il fallait le chercher. Il fallait parler au personnage pour débloquer l'histoire, quoi. C'est sûrement ce qu'il aurait souhaité. Tiens, il m'a donné ceci pour toi. Ok. Donc maintenant, donne-lui le truc. T'as ramassé. Oui ? C'est sûr que c'est un article du journal, ça. Merci. Mais dites-moi, qui est JF Sébastien ? C'est l'homme à la barbiche, là-bas. À la barbiche, là-bas. Pourquoi ? Tu le connais ? Tu le connais ? Ah, Pauline, quand elle n'a rien à dire, elle lit les trucs avec la voix des gens, quoi. Non, là-bas, à la barbiche. La barbiche ? Ok. Excusez-moi de vous déranger, cher ami. La sortie vers le quartier... Attends, je te dis juste qu'il y a de la sortie vers le quartier du plaisir situé à côté de la patronne. Il n'est pas accessible. Permettez-moi de me présenter. Vous êtes bien sûr trop gêne et madame vous attendez l'entrée. Cliquez sur la poche du serveur suspendu lorsqu'il est descendu. Ça dit ? Je ne dis pas ça ? Un serveur qui descend. Sur sa poche. Je me suis laissé dire que vous savez ce qui s'est passé sur le professeur Azimut. Déjà, on en a pour longtemps, on peut se parler entre vous et moi, parce que le jour où elle arrivera à cliquer sur la poche du mec qui descend... Ça s'appelle une île raison à domicile, il y a des gens qui travaillent pour ça. Une pizza par exemple. Moi, je remercie les 16 personnes qui sont en train de subir cette punition. Car ce jeu est une punition. Excusez-moi, c'est du hardcore gamer de... Non, non, c'est du hardcore gaming intellectuel, j'appelle ça. Ça te nique le cerveau. C'est une expression des bouzouks. Mais alors, il est en grand danger. Ah oui, je ne fais aucun doute. D'autant plus que le déconnétable est aussi très intéressé par les travaux d'Azimut sur le temps. Alors, le problème... Oui, coucou. C'est ça y est. Je me souviens. Mais tout est clair maintenant. Je me rappelle de ce jour funeste... Ah non, c'est maintenant que tu fais un screenshot sur Steam. Par les hommes en noir du déconnétable. Et c'est celui-là même qui a ensuite flingué mon nounours sans pitié. Le misérable. Il faut que je le retrouve. On vient de débloquer l'histoire. Mon petit papa Azimut. Lui et son schnibel. Après cela, je me vengerai de ce bandit de déconnétable. Foie de schnibel. Foie de schnibel. Il y a un truc là, regarde. Un pinceau. Donc, coucou. Oui, t'as raison. Elle est dans le chapitre 9, 8 ou 9 je crois. Je propose de plonger des plumes dans le goudron. Berry, tu me reconnais. Non, moi je dis de drogue. Berry, je vais chercher des chips. Fais baver Apolline pour moi. Bah, t'as envie de chips en plus. Oh oui, je veux des chips. Tu n'auras pas de chips. Voilà, ça c'est dit. Alors, je vais attendre que l'autre y redescende partout. Alors, go make us some sandwich Berry. Bah écoute, Ken Sui. Je crois que tu n'habites pas très loin de chez nous. Si tu veux faire des sandwichs, je dirais que tu es mon ami. Pour toute la vie. J'aime pas les sandwichs. Celui qui me dit qui c'est. Un sandwich. Et il a quoi le sandwich ? Ok. Donc je crois que le jeu a atteint le cerveau d'Apolline qui parle toute seule. Tu verras, les gens qui connaissent... Mettez la référence à... C'est moi qui ne connais pas en fait, c'est ça. Celui qui dit qu'il a fait ça, tu lui offres un sandwich. Celui qui a dit qu'il a fait ça, on lui offre un jeu. Non. Regarde voir si les gens... Et là, t'as un sandwich au poulet ? Apparemment c'est un film. Y'a Alex qui est très content que je t'ai fait baver. Il dit qu'il ira se laver la tête après avec Discworld 2. J'ai fait le 1 y'a pas très longtemps sur Saturne d'ailleurs. J'ai bien rigolé. Apparemment personne a compris en tout cas. T'as ta réflexion ? Si c'est pas un animal, c'est peut-être un végétal ? Un végétal ? Hein ? Tu me dites quoi ? Voilà. Y'a marqué quoi ? Oh. Comme c'est tombé à l'eau. Ah, c'est rrrrrrr. Le cocou l'avait déjà mis au-dessus. C'est un cerveur, putain nous ma souris. D'ailleurs, on vous invite à regarder les vidéos de Koukouho qui sont sur Pixel Barbecue ou alors sur sa chaîne Twitch. qui s'appelle la caverne de Koukouho, un truc comme ça. Bref, il vous mettra le lien dans le chat là. Avant de partir, donne-moi vite un temps que je finisse à t'apprendre à lire. Tanière du Koukou. Putain, mais moi je suis vraiment à la masse ce soir. Bah oui. C'est très intéressant comme commentaire. Ça me rappelle le Japan Expo. On pourrait commenter Wadruf version de Japan Expo. Wadruf est en train de s'approcher du bar alors qu'il est directement passé par à droite. Switch directement par écran. Écran loading. Le petit directement passe directement par le menu inventaire. Oh la la la. Wadruf passe directement. Oh la la la. Il fait le nom du cygne. Il fait le nom de la main. Il passe par la petite pote qui est en fait une petite pote qui est bien petit pour lui. C'est mal. Ah putain, mais j'étais à fond. Pourquoi je n'arrête pas de dire directement ? Maintenant, il faut que je trouve que j'ai à faire. Ah, j'ai un A en pierre. Le A en pierre, je vais le mettre sur le A qui est là-bas. J'ai rien coucou. Ouais, moi je dois le voir mais je sens que je vais souffrir. Ah oui. R. Moi j'ai pas beaucoup aimé ce film. Non vraiment, vraiment. Pourtant je suis un grand grand fan d'Alain Chabat et de toutes ces conneries. mais R. C'était trop des sketchs et quand même peu d'histoire. Bon, c'est rigolo mais sans plus. Bon, et maintenant tu sais pas où aller. Est-ce que t'as... Non, t'as pris le mec de la poche ? T'as réussi à l'avoir. Tire bouchon. Maintenant tu dois le donner à Jean-Sébastien Mac. Dans le bar. Je te le dis parce qu'on n'avancera jamais sinon. Les meilleurs films sont ceux de Miyazaki. Attends, on compare pas R et Miyazaki quoi. Alors là, je dessine Woodruff qui met le A en pierre dans l'empreinte et qui récupère en retour un quoi ? Un Toboson ? Kezako ? Alors là, on vient d'avoir une séquence qui m'a troublé. On vient d'avoir un développeur des années 90 qui vient de nous parler. C'est mignon. Ah, s'il te plaît, il faut dessiner. Je sais pas si je suis jaloux mais quand nos amis vont voir ça, ils vont halluciner. Je stream directement. Alors, est-ce que tu vas à la Medinazia Berry ? Et bien, à l'F16, c'est une question qu'on est en train de se poser, cher ami. Puisque, pour l'instant, nous n'allons rien dire. Mais, on est en train de les contacter pour vous préparer une surprise et être présent. Mais, ça sera différent. Quand je dis différent, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu sur n'importe quel salon au monde. Donc, on va voir. Ils acceptent ou pas. Berit, si tu nous fais des commentaires, de toute façon, Nelson, ment fort. Ouais. Sauf que j'y arrive pas. Non, on peut pas mettre le décaptuleur sur le mec. Ouais, parle à lui avant. Excusez-moi de vous déranger, cher ami. Vous devez être J.F. Sébastien, le célèbre critique littéraire. Permettez-moi de me présenter. Je suis Woodruff. Enchanté de vous connaître, je nomme. Vous souhaitez vous connaître ? Je ne sais pas si je prononce bien ton nom. Je suis dit, c'est dire que vous savez ce qui s'est passé chez le professeur Azimuth. Oui, j'ai vu des hommes en noir yanté et j'ai même reconnu le déconnétable. Attends, je vais te dire ça. Attends, attends. Moudruff, bienvenue dans l'âge adulte. Je suis Azimuth, ton père adoptif. Je ne sais si je suis encore vivant à l'heure actuelle, mais peu importe. Tu dois poursuivre mon œuvre. Sois digne de moi et du schnibel. Ce toboson te servira à communiquer avec certains points clés de la ville. Et qu'est-ce que c'est ? Va au quartier des plaisirs. Quelqu'un te remettra un message de ma part. Bien sûr, si tu te faisais arrêter, je n'irais t'avoir donné cette mission. Et cette bande s'autodétruira dans la seconde. Ok. Donc, on doit aller dans le quartier des plaisirs qui se trouve à côté de la maîtresse. Sauf qu'elle ne veut pas nous laisser rentrer. Alors, attends. Alors, attends, attends. Clique sur la poche du serveur suspendu lorsqu'il est descendu. Vous récupérez un ouvre bouteille. Parlez à Jean-Sébastien au bar. Il ne manquera pas de vous raconter comment la... Tu n'iras jamais dans ce lieu de perdition. Ok. Donc ça, tu as déjà tout fait. Et tu vas le niveau de la fête. Ok. 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 Il n'avait pas peur. Il n'était pas loin. Il n'avait pas peur. Il n'était pas loin. En tout cas, on vous remercie d'être aussi nombreux. Ça fait super plaisir. Mais arrête d'avoir faim. Joue là. On vous promet de faire des coeurs des pixels plus mouvementés avec des jeux d'arcade après. Parce que là... Après vous faire quoi, tiens ? T'as fait les plus mille goudron là ? Ah. Attends. Bien sûr. Prenez une poignée de plumes dans le sac et impregnez votre pinceau. Sortez en haut à gauche. Oui. Au bouzouk. Mettez le A en pierre dans le pierre marqué d'un A. Vous récupérez un taux boson. Papa a pensé à tout. Écoutez le message laissé. Il faut aller dans le quartier des plaisirs. Retourner vers la demeure de la Zimie. D'accord. Donc maintenant, tu vas vers la demeure de la Zimie. On s'en fout. On s'en fout. Et on s'en fout. Prenez la boite de cons... Dans la ruelle de l'escalier. Tu la vois ou pas ? Prenez la boite de conserve et le petit haricot. Ça fait ça ? Cliquez sur le magasin de jouets, quittez l'écran par la gauche, allez voir la place du monument, retournez sur vos pas. Je sais pas pourquoi mais tu sais lire. Ce jeu est plein de surprises. Ah c'est plus spécial. Elle a demande azimuth. Elle a demande azimuth. Elle demande de ne sais pas lire. Je le fais très mal, je sais. Heureusement j'ai entendu ce que tu chattes. Alors, bizarre ce jeu. Ouais tu m'étonnes, c'est très très bizarre. On est en train de tester un OVNI. Kensouille, est-ce que tu es nickel ? Je laisse répondre aux gens. Un jeu d'arcade ? Mais lequel ? Ah, l'F16, tu verras. Il demande qui est Maxence, qui est Kensouille. Non, c'est vrai que Maxence n'est pas là d'ailleurs. Mon président. Bonne soirée à toi Kili Gameboy. Je te souhaite beaucoup de plaisir. Et puis surtout, fasse nous rendre visite sur Pixel Barbecue. Ça nous fera aussi encore plus plaisir. Euh, voyons voir. Ils sont en train de tous se présenter, en fait, là, sur le chat. Salut, moi je suis Mickael, tu vois tes coucous. En fait, c'est qui ? Parce que tout le monde est un pseudo. Donc, ils sont... C'est les feux de l'amour, en fait, un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas Presidente, c'est El Presidente. Ah, si je savais lire, je comprendrais comment ça marche. Donc, t'as pas tout fait ce qu'il fallait, ce que je te disais avant. Ça sauvegarde une fois Apollo, parce qu'imagine, s'il y a un problème. Voilà. Sauver. Tomeur. Entrer. Je comprends. J'adore comment il fallait sauvegarder avant. Bon, il y a des trucs qu'on n'a pas fait Apollo, je crois. On se voit. Arrête de souffler par ton nez, là, on dirait. Donnez l'ascenseur vers la centrale administrative. Vous avez l'air maintenant, je peux donc utiliser l'ascenseur. Tout est sans dessus-dessous. On dirait qu'il y a un vent de folie à souffler, là. Prenez la boîte de conserve et le petit haricot. Cliquez sur le magasin de jouets, quittez l'écran par la gauche, allez voir la place du monument et retournez sur vos pas. Ok, fais ça. Les pixels de l'amour, c'est vrai. Je suis en train de les parler, y en a un an. Oh, dedans, il y a un chouette cerf-voile en bouzouque que j'aimerais bien récupérer. Sur le chat, ça y est, là. Ils sont dans le stade. Et maintenant, tu passes par la place des monuments. Tu vois où c'est ? Quittez l'écran par la gauche. Tu vas à la place des monuments. Par la gauche, qui est par la gauche ? La boîte de conserve, tu peux pas l'apprendre ? Non mais quel jeu, c'est vraiment n'importe quoi. Imagine que sans astuces, on est juste en train de pleurer, je crois. Ce que je devrais faire, c'est me scotcher le micro sur la joue. C'est comme ça. Chuuut, je suis ton père, Luc. Est-ce que tu connais d'autres point and click ? Apparemment de Cayland. Oh non, y en a un, j'adorais. Eldorado, sur la route de Eldorado. Wow, quel point and click. Sur la route de Eldorado, mais c'est quoi ? C'est Disney, ça, non ? C'était bien ? Génial, mais malheureusement, je suis restée coincée. Et bien écoutez, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, vous, mais apparemment, ce jeu de point and click est très bien. Ah, Eldorado, il est épique. Apparemment. C'est Abdoulitokoun. J'arrive jamais à dire ton nom, excuse-moi. Abdoulitokoun, 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 Abdoulitokoun. Essayez de dire très vite chez vous. Kano Panier. Voilà. Kano Panier. On va faire quoi, là, maintenant ? Répétez vite, maintenant. Kano Panier. Voilà, t'es ridicule. Je suis en train de regarder, en plus. Le jeu était sur PlayStation 1, aussi. Apparemment, sur PC, aussi. Attention, tu vas invoquer façon Beetlejuice. Merci Aleph, en tout cas, d'être passé. C'était super cool. De toute manière, on va aussi bientôt, bientôt, vous devoir vous quitter, puisque le but du Cure du Pixel, c'est surtout de vous faire découvrir. On est pas là pour tout vous spoiler, non plus. Surtout qu'on est déjà à la moitié du jeu, je pense, hein. Mine de rien. Mais toi, le but, c'est que tu joues après. Maintenant, tu dois imprégné les gens. Alors, il faut les faire aimer, ce jeu ! Il faut dire que j'aime ! Et bien, Abdelitokune, je t'invite sur le plateau de Cure du Pixel, avec Apolline, à jouer à Eldorado. Et là, j'ai comme un trou. Et puis voilà, on fera pas ça dans le prochain, parce qu'on fait pas des point and kick tout le temps, mais... Je pourrais faire ça. J'enviens pas qu'il y a encore 14 personnes qui osent regarder ça. C'est gentil. Gentil. Oui. C'est tout ce que tu leur dis. Ouais, merci. Merci, vous êtes gentil. Et là, t'es complètement perdue. Moi vivante, mon jeune ami, tu n'iras jamais dans ce lieu de perdition. Y'a un truc que t'as pas fait. Y'a un truc que t'as loupé après. Y'a un truc que t'as loupé après. J'essaie de revenir en arrière, un petit peu plus loin. Le bar des amis. Alors, euh... On va cliquer sur la page du serveur suspendu. Il ne manquera pas de raconter. Aussi au niveau du... Prenez le passe. OK. Je vais te faire un truc. Je vais te faire un truc. Je vais te faire un truc. Un truc. Un truc. La ruelle des pochetrons. Parlez au pochetron, au bon pochetron. Il est complètement saoule. Entrez dans la barre des amis. Peut-être j'ai rencontré dans la barre des amis ? Allez vers... Où ? Non pas... Non, la patronne... Vous avez un café au poche-tron ? Il vous donne un météo-zon. Ça donne comme ? Prenez une poignée de plume en sac et en premier avion. Sortez en haut à gauche. Mettez le A en pierre, marqué d'un A, pour récupérer un tobo-zon. Coutez le message et vous pouvez aller dans le quartier des plaisirs. Retournez vers la demeure de l'avenir. La boîte de conserve. T'as pas pris la boîte de conserve, elle est par terre. Apprenez. Cliquez sur le magasin de jouets. Quittez l'écran par la gauche. Allez voir la place du monument. Retournez sur vos pas. Putain, on est mal parti. Après. Après ? Prenez l'ascenseur vers le centre administratif. Et oui, maintenant, vous savez lire. Est-ce que t'as utilisé le météo-zonde ? Je le dis. Sur toi-même ? Bah, je sais pas. Non, ça marche pas. Si quelqu'un peut nous aider, on est bloqué, là. On a besoin de vous. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, enfin, il est bonjouré. Alors, bababita blou. Voilà, il y a eu plein, 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 plein de gens. Alors, le mardi... Ah oui, là. Ah bah voilà. Donc, je vous confirme que le mardi, c'est notre ami Koku, qui nous fait du Batman Arkham Origins. Je connais T'exemple, parce que je vous ai rencontré à la Japan Expo Belgium. Ah, merci, Aléas. Comme tu sais où ton premier jeu rétro, tu as le choix. Tintin au Tibet ou Rise of the Robot ? Non, moi, beaucoup, 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 beaucoup plus tôt. Malgré mon jeune âge. Tu en as encore ? Elle a pris la boîte de conserve. Elle était à terre, à gauche. Ok. Sinon, tu étais qui ? L'ami d'Adeline. Ah, mais Aléas, c'était une fille, en fait. Ou quoi ? J'ai entendu Pac-Man Attack Origin. Oh, merde. Merci encore pour la photo aux yeux d'une heure. Ah oui. Merci Kokuho de rappeler ceci. Chers amis, présents ici. Nous avons une grande nouvelle à vous faire, que j'aurais dû faire quand il y avait 30 et 1000 personnes, non plus 13 personnes à la fin. Nous allons ouvrir un forum sur Pixel Barbecue, à partir, je pense, déjà de ce soir ou peut-être demain. Et sur ce forum, vous aurez la possibilité forcément de parler entre vous, de parler avec nous, mais surtout de pouvoir échanger vos jeux, de pouvoir mettre en vente vos jeux. Vous allez pouvoir aussi avoir l'occasion de pouvoir dire à quoi vous jouez, pour nous faire découvrir vos propres titres. Et on espère que vous serez nombreux à animer cette petite communauté nouvelle. Et encore une fois, on vous remercie, parce que sans votre présence à la Japan Expo, nous ne nous sommes rien. Alors franchement, un grand merci de la part de toutes les filles, puisque grâce à vous, on a eu un sacré coup de boost. On ne pensait pas que ça allait donner autant de bons résultats et aussi autant de sourires. On a pris beaucoup de plaisir à être avec vous. Et pour moi, même si Japan Expo Belgium a été hyper critiquée, à notre stand, parce que je n'ai vu que notre stand. Je n'ai pas eu le temps de faire grand chose d'autre. J'ai pris beaucoup de plaisir. Vous étiez formidables. Et merci, c'est tout. Quel discours. On est dans la gorge au sèche. Moi, je propose qu'on arrête maintenant le cœur des pixels. Qu'est-ce que vous en pensez, Apolline ? Voilà. Alors, ne soyez pas tristes, chers amis. On revient la semaine prochaine. Le cœur des pixels, c'est chaque mercredi à 20h. Je suis seule ou accompagnée. Et je sais déjà que la semaine prochaine, je serai accompagnée. Et tu ne sais pas de qui est le prochain. Tu te doutes ? C'est qui, à ton avis ? Je ne dirais rien. C'est toi qui dirais rien. C'est vrai ? Ok, ok. En tout cas, c'est une grande personnalité belle. Et je crois qu'on va beaucoup rigoler. Un tout grand merci aux plus de 30 personnes qui sont venues ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à ceux qui sont là. Merci dans le désordre à Alex, à Deletokune, à Koko, à tous les autres. Vous êtes super nombreux à avoir écrit des petits messages, à avoir aidé Apolline à jouer à ce jeu horrible. Pour moi, il est horrible. Je l'ai aidé, Apolline. Un petit mot pour la fin. Il te revient. Merci à tous. Et à très 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 vite. J'ai refusé les barbecues. Et avant moi, mercredi, il y a même Koko qui va être en ligne avec Batman. Pan, pan, pan. Bim, bim, bim. Salut tout le monde. Ciao. J'arrive pas à couper, putain. Coupe-toi. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada